Bonjour à tous et enchanté. Même si le traitement a fait des progrès, la maladie continue de tuer. Tous les jours dans le monde, les personnes en mille de 33 millions de personnes sont contaminées. Cette maladie virale provoque la mort d'une personne tous les 10 secondes. Même si le traitement a fait des progrès. Ça fait plus de 30 ans que ça fait des victimes et l'épisode est loin d'être enrayé, surtout maintenant avec le COVID-19. Les variants ont fait de moins en moins de prévention et les dégâts continuent. Donc 33 millions de personnes dans le monde sont contaminées de VIH, SIDA. Donc aujourd'hui je vous en parle, comment se nourrir, comment s'alimenter si on en souffre, comment vivre mieux portant ce virus de VIH. Avant que les méthodes de traitement ne soient évoluées, les patients souffraient plus de dénutrition par rapport à l'insuffisant en nutriments. Ils souffraient aussi de déshydratation parce que tout le temps ils avaient une diarrhée, de la diarrhée chronique en fait. Et aujourd'hui la pathologie s'est mutée, la pathologie a recréé des formes de traitement en trithérapie qui a induit à ressortir plusieurs autres pathologies dont il va falloir suivre de près. Nous avons encore dans des pays en voie de développement des personnes qui ne mangent toujours pas à leur faim. Mais de par mon observation, quand j'étais en voyage en Afrique par exemple, j'ai dû observer deux sortes de catégories par rapport à la malnutrition en fait. Il y a d'une part des personnes qui ont dans l'abondance et qui mangent, qui mangent beaucoup parce que bien manger, c'est pas du tout manger beaucoup. Donc en fait, ils ont cette permanence de manger un peu trop, mais en fait, ils sont dans la malnutrition parce qu'ils ont plein d'aliments dans leur plateau repas au quotidien, mais pas toujours équilibré en fait. Et il y a cette catégorie de personnes, bien entendu, qui souffrent encore, qui n'ont presque rien dans leur assiette. Donc d'une manière ou d'une autre, on ne comble pas ses besoins et ceci va conduire à ce qu'on appelle une dénutrition ou encore une malnutrition liée aux carences. Donc on va observer sur un bilan sanguin des problèmes dont on va manquer, certains nutriments ou certains méros qui sont nécessaires à plein de métabolisme dans notre organisme. Dans les deux cas, les apports nutritionnels journaliers ne sont pas comblés. Donc les deux ont une prévalence à subir la dénutrition. La dénutrition signale et montre même une dénutrition, mais c'est pas forcément parce qu'on est maigre qu'on a ce souci de dénutrition. Quand une personne est infectée par le virus de l'immunodéficience humaine, ils ont les clés pour rentrer dans nos cellules. En fait, ils vont rentrer, ils vont pénétrer, aller dans le noyau des cellules. Mais quand les lymphocytes sauront qu'il y a des intrus, c'est nos soldats les lymphocytes, c'est ceux qui combattent pour nous dans notre corps. Il y a les lymphocytes et les macrophages. Ils vont se multiplier pour pouvoir les défendre parce qu'il y a comme une forte progression de multiplication. Ce qui va faire à ce que, quand vous faites des dépistages, vous voyez que les taux en lymphocytes sont élevés. Mais cependant, ils sont malins. Ils vont se calmer le temps de recloner les cellules pour pouvoir mieux se multiplier et combattre nos lymphocytes. D'où en fait le nom qu'on appelle virus de l'immunodéficience humaine. Parce que le principe, c'est de nous rendre un peu plus accessibles à toutes les pathologies. Ils nous affaiblissent parce qu'en tuant nos soldats, on n'est plus rien en fait. Et puis eux, ils vont nous coloniser et ils vont nous envahir, ils vont se multiplier plus aisément. Comme je vous dis tout le temps, la santé se cultive. Même si on est malade, on peut encore être en bonne santé. Je dirai prochainement comment s'alimenter. Si on souffre de VEA sida, comment réajuster son traitement avec l'alimentation. Donc, soyez connectés. L'état de santé, ça se cultive. Merci de m'avoir écoutée. A la prochaine.